Camarades, ce rapport fait suite à une découverte sans précédent dans les montagnes de la station liberté. Notre équipe d'extraction en profondeur a mis au jour une gigantesque grotte remplie de ruines splendides et d'artefacts tels que notre patrie n'en a encore jamais révélé. Les ouvriers issus de la population native sont très agités depuis ces événements. Il est clair qu'ils savent quelque chose à propos de ces ruines. Nous allons désormais les faire travailler nuit et jour car je sens que nous sommes sur le point de faire une découverte exceptionnelle. En fait je ne faisais pas semblant, j'étais vraiment débile. Enfin je le suis vraiment. Je ne faisais pas semblant. Il fait semblant d'être con mais en fait il n'est pas con. Non si je suis vraiment con en fait. Je ne fais pas semblant. Mais il y a un message profond derrière. Il y a un message caché. Tu ne comprends pas ? C'est profond en fait. Tu crois que c'est débile mais en fait c'est super profond. Et tu ne peux pas comprendre. Tu es trop bête. Tu es trop un teubais. Oh non. Oh non pas ça Non Espèce de bug dégueulasse Je sais pas si c'est un drapeau Ou un truc qui traverse Qui traverse Qui traverse les murs Ils sont où maintenant ? Oh non Ils se dirigent droit sur toi Tu pourrais peut-être les esquiver Mais il est sans doute trop tard Désolé là Merde Prends ma position Et nique ton oncle Et nique ton oncle Et nique ton oncle Et nique ton oncle Attention Grenade Et nique ton oncle Et nique ton oncle Putain tout ça c'est de ta faute Bon ils sont où là Putain elle m'a foutu dans un merdier cette gonzasse Ah c'est quoi ça ? Faudrait que j'ai les flèches enflammées Bon on verra ça plus tard Ah Ça sert à rien ce que je viens de faire mais j'avais grave envie de le faire Bon par contre je sais pas où sont les mecs Non Ils m'ont vu mais moi je les ai pas vu Non Et nique ton oncle Et nique ton oncle C'est horrible d'être traité comme des animaux Bon c'est bien gentil mais on en a pas fini avec les mecs Qu'est ce qui s'est passé ? Bon c'est pas grave On va vérifier ça Bon c'est bon J'ai pris mon temps Je l'ai tué à main nue pour voir la vie quitter son regard Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle ait refroidi Un pur délice Constantin dit que grâce à la source nous vivrons éternellement Que nous pourrons contempler le visage de Dieu Mais je l'ai déjà fait Ma place est ici Ça m'aura pris du temps mais Je suis chez moi Désolé j'avais la main dans le froc Quand il a dit qu'il a Qu'il a tué la gonzesse à main nue Et qu'il a pris son temps J'ai pas pu résister j'ai mis la main dans le froc Ouf ça va mieux maintenant Allez on peut continuer Bon euh Qu'est-ce qu'il se passe là ? Tout d'un seul coup ? Tout d'un seul coup ? Non ? D'accord Bah Ils ont disparu les mecs ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a fallu que je rentre dans le truc Et ils ont tous disparu Le script a arrêté de se déclencher Ils étaient tous en train de me tirer dessus D'un coup ça s'est stoppé Ça c'est un peu con ça C'est un peu dommage ça Non ça sert plus à rien Alors Retournez au valon maudit Oh là attends Capture the flag Vision véritable Bah euh Il est où ? Il est où ? Ah il est là J'ai tout récupéré J'étais en train de me battre contre des mecs Et d'un coup ils ont disparu Le script il s'est Un peu comme dans Zelda Breath of the Wild Mais en En moins violent quand même Faut pas déconner Breath of the Wild c'était quand même Bien plus violent que ça quoi C'était plus horrible que ça Il y a juste une Une partie du jeu Qui a été scénarisée Qui a été scriptée Une partie c'est tout Quand on se bat contre Les Les trucs Les machins Les je sais pas quoi Les Les Pas les Gerudo Les Ça vient d'où ça les Gerudo d'ailleurs Non les Bah si ça vient de Zelda Je suis con Les Les Sheikas Les Sheik Ouais les Sheikas Je sais pas quoi Sauf que eux ils sont du côté de Ganondorf Alors je sais pas ils sont du côté de quoi Parce que Ganondorf ressemble à rien Il est personne C'est C'est que dalle Bon c'est une espèce de dieu Une Une divination Enfin je sais pas ce que c'est que cette merde Mais ils sont du côté de Ganondorf Et il y a seulement à ce moment là Qu'il y a une 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 mise en scène entre guillemets Qu'il y a Qu'il y a des scripts qui se déclenchent Et à la fin tu te bats contre un boss Enfin à la fin de la mission Et à partir Dès que t'as tué le boss Tout disparaît Pouf Comme si c'était Et c'était jamais un passé Tout disparaît C'est C'est une C'est une catastrophe totale Ce jeu Mais c'est une Catastrophe Mais c'est une nullité Ce jeu C'est C'est aberrant C'est aberrant Vraiment être un suceur Zelda Nintendo Pour kiffer ce genre de jeu Je redoutais ça Dans Tout ce que j'ai eu Tout ce que je détestais Tout ce que je redoutais Je l'ai eu Paf Ils me l'ont mis Ils me l'ont mise Au début j'étais rassuré J'ai vu les cinématiques Et je me suis dit Ah ça me rassure Bah en fait finalement Ça me rassure pas du tout Parce que ce sont des cinématiques Random Ce sont des trucs Random quoi C'est vraiment des trucs En mode En mode on s'en bat les couilles Donc au début J'étais rassuré Ah la cinématique Elle est plutôt pas mal La bande annonce Enfin la cinématique Ils nous ont montré La bande annonce Avant que le jeu sorte Et finalement Et finalement quand le jeu est sorti Bah c'était Bah c'était de la merde Bah c'était de la merde En fait C'était de la merde Tout ce que j'avais Dit dans ma vidéo Quand je faisais Quand je montrais The Witcher Toutes mes craintes Sur le jeu Zelda Ça s'est avéré Bah ça s'est Ça s'est Ça s'est concrétisé Ça Voilà Bim En plein dans la gueule Tout ce que je redoutais Tout ce que je voulais pas Que Zelda soit Et bah il l'a été Et au niveau des cinématiques Bah c'est juste Des cinématiques Que tu récupères à la con En mode yolo Voilà Tout ce que j'en doutais Finalement le jeu se résume A va péter la gueule à Ganon Et sauve la princesse Zelda Voilà Merci super Génial Allez vous faire enculer Je demandais plus que ça Je demandais plus Que d'avoir un jeu vidéo Je voulais autre chose Je voulais un petit peu plus Qu'un jeu vidéo Là t'as juste un jeu vidéo C'est tout Ouais mais Je sais pas Quand je joue à Zelda J'aimerais avoir un peu plus Une aventure Une épopée Bah t'as juste un jeu vidéo Avec des énigmes Des mini-jeux à la con Et va te faire enculer Si t'es pas content Allez vous faire enculer Heureusement que c'est une minorité Putain Heureusement que c'est rare Parce que putain Je deviendrais fou Si tous les jeux vidéo Et seraient comme ça Moi la manette Je la jette à la poubelle C'est bon J'arrête de jouer aux jeux vidéo Je te le dis clairement Alors là putain Heureusement que c'est une minorité Parce que tout le reste Les jeux qui vont arriver là Ce sont tous des scénarios Tous des scripts Tous des trucs comme ça Y'a pas que le gameplay Y'a tout un tas de trucs Tout un mélange Y'a South Park On sait très bien Que South Park C'est plus Si tu regardes plus Un épisode de South Park Qu'autre chose avec ce jeu Y'a l'anal du destin C'est ça C'est plus Tu te concentres plus sur Oh putain Je veux un gameplay de malade Plutôt que Oh je vais regarder Un bon épisode de South Park Interactif Voilà Mais ça reste un jeu vidéo Voilà Un jeu vidéo Où tu dis Putain je vais regarder Un épisode de South Park Super long Super marrant Super délirant Enfin marrant Tout est relatif Avec South Park On peut pas Là j'ai vu l'épisode 1 De la saison De la saison 21 Franchement c'était aberrant C'était même pas drôle du tout Bon bref C'est du nullité totale Ensuite J'ai vu Ensuite Y'a quoi Y'a Assassin's Creed Là aussi On sait très bien Y'a Assassin's Creed Y'a de la mise en scène Y'a des dialogues Y'a des situations Y'a des quêtes Y'a des trucs On sait très bien Comment c'est Assassin's Creed Y'a une histoire Même si je suis pas fan D'Assassin's Creed Je sais qu'il y a une histoire Je sais qu'il y a une intrigue Donc voilà Tac Assassin's Creed d'origine Ensuite y'a Evil Weezing Evil Weezing Evidemment Y'a du scénario Y'a une intrigue Tout ça est doublé en français Comme tous les jeux présentés Vont tous être doublés Même South Park Va être doublé en français Alors ça sera pas avec Les voix originales Mais franchement Les voix originaux Originaux Je sais pas Enfin ça sera pas avec Les voix initiales Qu'on a dans la série Mais franchement Je m'en bats les couilles Tant que le jeu est doublé en français Et je dis ça Mais ça se trouve Je vais peut-être même pas l'acheter Si je vais regarder le jeu Et si je vois que c'est du doublage Comme dans le film Comme dans le film South Park Qui est sorti Dans les années 90 je crois Enfin qui est sorti Il y a très longtemps J'ai sorti il y a très longtemps Si c'est comme ça Franchement moi Je te le dis clairement J'en veux pas Je veux pas de ce doublage pourri De toute façon A deux bases Ça vous parle que le jeu vidéo Ne m'intéresse pas Mais si je vois que le doublage Est aussi pourri Que dans la version Si c'est une version québécoise Dégueurasse Moi je fais Vas-y laisse tomber Après Si c'est un bon petit doublage Sympathique Et je découvre que Oh c'est pas mal Et ben voilà Peut-être Et si je vois que je me marche Je fais Oh là là Oh je rigole Comme j'ai dit Il y a deux trucs Qui m'ont fait kiffer Qui me font kiffer Dans sa hausse park C'est les prêtres pédophiles Et le fait de choisir son sexe aussi Et les filles Les petites gamines Qui sont Les petites gamines Qui sont C'est dommage Que ça soit pas de vrai dessin Ça aurait été plus cool Il y a la boîte de strip-tease aussi Et les gamines qui vendent Qui vendent de la nourriture Et qui sont habillées comme des putes Ça aussi c'est bien Sauf que là c'est des enfants Là où ce sont des adolescentes Ou des jeunes adultes Dans la vraie vie Là ce sont des gamines Ce qui est encore Ce qui est Ce qui est excellent Ce qui est encore mieux Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Surtout que c'est loin C'est pas loin de la réalité Parce qu'en fait Il y a un truc aux Etats-Unis Où on demande à des gamines De se maquiller De se maquiller D'être Pour des trucs de beauté En général C'est le beau frat américain Le beau frat américain Qui va dire Et qui a une jolie fille Une jolie Une jolie fillette Une gamine Toute petite Vraiment la gamine Elle doit avoir 5 ans Elle dit Vas-y maquille-toi Comme une pute Et tout et tout Alors j'ai raconté ça Les gens font ce qu'ils veulent Avec leur enfant Tant qu'ils ne les violent pas Et là Il va maquille-toi Comme une pute Et présente-toi Dans un défilé Et puis elle se présente En mode top modèle Mais top modèle prostituée Pas top modèle Avec cadavérique Il y a les top modèle cadavérique Et les top modèle prostituées C'est plus du côté Top modèle prostituée Mais qui se prostitue pas Elle est trop jeune Elle n'a que 5 ans 10 ans 4 ans Des trucs comme ça Donc elle peut pas Mais c'est des trucs comme ça En plus j'avais vu ça dans un film C'était pas vraiment un film C'était un film Sans être un film Où il y a un gamin De 12 ans Je sais pas quel âge Qui s'est déguisé Et puis je commençais à danser Comme une prostituée C'était trop marrant Enfin Enfin Non c'était pas très marrant C'était amusant Voilà c'était amusant C'était rigolo Vite fait Sans plus Et c'était avec un mec Qui joue dans Un mec qui faisait les Les jacasses Les jacasses Un truc comme ça Un mec qui participait Aux jacasses Je sais pas quoi Et qui faisait des tas de trucs Délirants Il se mettait un pétard Dans le cul Ça lui déchire le cul Enfin bref Voilà Les jacasses Je trouve j'ai dit que des conneries Mais je connais pas ces trucs là Moi je regarde pas beaucoup Les conneries comme ça J'ai vu ça Et c'était vraiment marrant Enfin c'était sympathique Son plus Ok Et je sais plus de quoi Je suis en train de parler Ah oui Zelda Ah bah c'est de la merde Zelda Wife of the Wild C'est de la grosse merde Voilà C'est ça que j'étais en train de dire Ah oui Il faut que je me téléporte Je pense à papa tous les jours Je lui en ai voulu pendant des années De s'être perdue dans son travail D'avoir poursuivi ce que je pensais Être des chimères J'ignorais tout de la vérité Je n'arrête pas de me dire Que j'étais jeune Que je ne pouvais pas comprendre Mais je ne l'ai pas moins perdue pour autant Et aujourd'hui bizarrement Je me sens plus proche de lui Que de son vivant Il n'est jamais arrivé aussi loin Mais je sais qu'il est avec moi La source divine est ici Et je compte bien la trouver Il avait compris Qu'elle pouvait changer notre perception De l'âme humaine Qu'elle pouvait changer le monde Mais il est mort désormais Et nul autre que moi Ne sait qu'il avait raison Maintenant c'est clair que tu es vieille Tu as 70 ans Bon on va prendre n'importe quoi On s'en bat les couilles Voilà on prend ça Super Allez laisse moi tranquille Tiens au niveau des armes Ben je comprends Ah d'accord Je sais pas Tiens on va prendre ça Voilà super On s'en bat les couilles Voilà ça c'est fait Et voyage 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 Hop là Mais qu'est-ce que tu fais Lara Pourquoi tu te lèves Mais tu te téléportes Lara Tu te téléportes C'est ça la vraie liberté d'expression Ok On y va Il y en a juste assez pour deux doses Je dois pas le gâcher Lara tu m'excites Allez on y va Ça marche Nadia Tout est normal N'est pas le bon mot Mais ce n'est pas comme la dernière fois Bien J'ai fait mon propre antidote Et il y en a assez pour grand-père Si on le retrouve J'arrive Bon c'est bien gentil Mais il serait peut-être temps de jouer aussi À Uncharted Parce que j'en ai marre de Lara Elle commence à me casser les couilles Alors c'est ça Baba Yaga Avec l'abandon Je pensais que c'était de la merde Ce truc Mais en fait non C'est excellent Je pensais que c'était de la grosse d'aube Je me suis dit Putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça m'a l'air complètement nul à chier Mais en fait non c'est cool C'est une vraie mission C'est scénarisé C'est mis en scène C'est bien quoi Oh putain c'est super beau Encore une fois C'est pas aussi beau qu'Uncharted 4 Mais c'est vraiment très très beau C'est méga beau Bon par contre les animations Au niveau du visage Quand elle se met à parler C'est super mal fait Ah Bon c'est pire avec le truc Mais là je sais pas pourquoi Ils arrivent pas à bien la faire parler Je crois que dans Uncharted C'est mieux fait non Oh là qu'est-ce que Je retourne en arrière là non Ouais je retourne en arrière Quel con Voyage 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 Wow J'espérais qu'il soit encore là Lorsque la culpabilité devenait trop forte Je me défoulais Un tournevis volé Des documents égarés Des gestes vains Qui ne compenseraient jamais Le mal que je ressentais Un jour j'ai été surpris En train de prendre un risque stupide Ta grand-mère Séraphima Elle s'est dénoncée à ma place Ils l'ont battue Sans pitié Mais j'étais sauvé Lorsque j'ai trouvé un moment Pour la remercier Elle m'a craché aux pieds Me disant que j'avais risqué Ma vie pour rien Elle m'a défié D'en faire plus Tu lui ressembles Tellement Nadia Au début Je la trouvais cruelle Elle trouvait Mes petits actes De désobéissance insignifiant Cet endroit Le goulag Il écrasait tout espoir Et détruisait Le peu de dignité Que nous avions Elle disait Que chaque jour Où je ne le combattais pas De tout cœur Je me rendais complice De son atrocité Elle exigeait Mon honnêteté Car elle savait Que j'en étais capable C'était le plus grand geste De gentillesse Qu'on ne m'avait jamais témoigné Et je l'aimais Pour ça Ça aurait été con De louper ce genre De dialogue Elle ressemblait Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai dû passer à côté la dernière fois. Mais il n'y a pas de corps. Peut-être qu'ils sont encore vivants. Quelque chose ne va pas. Nous avons perdu le vieillard à l'entrée du vallon. Nous avons perdu Fischer, Parker. Ils ont disparu sans laisser de traces. Impossible de se fier aux yeux. Je vois des choses. Des corps. Pire. Des choses qui marchent. Tellement énormes qu'elles masquent les étoiles. Impossible de savoir ce qui est vrai. Pas sûr que le réel existe. C'est les yeux. Il faut se débarrasser des yeux. Mes mains sont fermes maintenant. Billings passe en premier. Arrête ! Ne bouge pas ! Bon bah on y va. Ok. Voilà. Ça fait un peu peur mais faut y aller. Quand faut y aller... Nadia, qu'est-ce que tu sais de ces ruines là-bas ? Même avant que la sorcière s'y installe, mon peuple évitait le vallon. Les fondateurs voulaient y construire un hôtel, mais il leur est arrivé quelque chose... Aucun de nous n'y va plus depuis des générations. Fais attention. Même si tes visions n'étaient pas réelles, cet endroit reste dangereux. Mine de rien, quand je vois ça, je me dis que je ne regrette pas d'avoir acheté le jeu deux fois. Franchement, ça s'est mérité. Je m'en bats les coups. Moi, j'aime bien acheter mes jeux. Je ne suis pas là à dire « Ah, c'est trop cher, c'est trop cher ! » Bon, sauf si c'est des jeux en 2D, bon là, ça me fait un peu chier. Ou des jeux comme Undertale, où c'est tellement moche que là, ça me fait chier. Mais quand je vois ça, je me dis « Franchement, je ne regrette pas. » Les mecs, ils ont fait une espèce de taf de dingue. Et je ne regrette pas. Alors oui, le mec, il a fait. Ce qu'il a fait, c'est énorme ! Ce qu'il a fait, c'est énorme. Mais là, tu es vraiment dans un monde ouvert. Et regarde les détails de dingue, quoi. Tu m'étonnes qu'il faut une équipe. Sinon, ça prend des siècles. Mais ce que le mec a fait avec sa démo de Tomb Raider 2 Anniversary, ce qu'il a fait, c'est juste magnifique. Je ne dis pas le contraire. Mais putain, regarde-moi ça, quoi. Il ne vient pas me sortir que... Voilà, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Évidemment, ce qu'il a fait, c'est génial. Encore une fois, je suis en train de le répéter. Ce qu'il a fait, c'est juste excellent. En fait, ceux qui devraient avoir honte, c'est ceux qui ont fait Tomb Raider 1 sur PlayStation 1. Eux, ils devraient avoir honte. Ils devraient aller se cacher, eux. Et puis la preuve qu'ils n'ont aucun talent, ces connards, puisqu'ils ont arrêté des... À partir du moment qu'ils ont fait Tomb Raider sur PS2, là, ils ne faisaient que de la merde. Bon, même si j'ai adoré Tomb Raider en jeu des ténèbres. Je l'ai adoré. Mais ce n'est pas grâce à ses graphismes, ni grâce à son gameplay. Voilà. Eux, par contre, ils devraient aller se cacher. C'est une honte qu'ils ont fait. C'est de la merde. Enchaîner les Tomb Raider. Ça me fait péter un câble. On dit, ouais, on ne peut plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, on enchaîne les jeux vidéo. Mon gars, ce Tomb Raider-là, putain, pour l'enchaîner, il faut y aller. Par contre, les Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, chaque année, un Tomb Raider. Donc, c'était limite... Voilà. Chaque année, c'était un Tomb Raider. Quand tu fais chaque année un jeu, là, je suis désolé, mais c'est industriel. Là, mon gars, c'est... Allez, suivant, suivant, Tomb Raider 1, suivant, Tomb Raider 2, suivant, Tomb Raider 3, suivant. Et là, les mecs, ils ont enchaîné quand même 5 Tomb Raider en 5 ans. En 5 ans. C'est pour te dire à quel point les mecs, on n'avait rien à foutre. Ils ont enchaîné comme des porcs. Maintenant, pour faire un Tomb Raider... Pour faire... En 1 an, faire un Tomb Raider, il faut y aller. Et dire qu'il y a des gens qui se plaignent. Alors que ce n'est pas les mêmes développeurs. Il y a des gens qui se plaignent de... Assassin's Creed. Putain, Tomb Raider. Chaque année, il y avait un Tomb Raider, les mecs. Chaque année. Pareil pour Crash Band d'écoute. Chaque année, il y avait un Crash Band d'écoute. 3 ans, 3 Crash Band d'écoute. Et ce n'est pas les mêmes développeurs. Les mecs, ils disent Ouais, on a un Assassin's Creed. Ce ne sont pas les mêmes développeurs, les mecs. Et en plus, Assassin's Creed Syndicate, il est excellent. Je n'ai pas eu le problème. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Il est vraiment trop bon. Il faut vraiment que j'y rejoue. Je suis même tenté de l'acheter sur PS4. Parce qu'encore une fois, ce que je dis, ce qui me fait chier sur la Xbox One, c'est de ne pas pouvoir... Comment on appelle ça ? De ne pas pouvoir enregistrer ses parties et faire des parties d'une heure et enregistrer ça sur sa Xbox One directement. Ça, ça me fait chier. J'espère vraiment qu'ils vont améliorer ça et qu'ils vont changer ça et qu'ils vont sortir les doigts du cul parce qu'à partir de là, moi, je suis non-stop sur ma Xbox. Je n'ai rien contre la Xbox. Je la trouve génialissime. Et moi, je suis content qu'ils n'aient pas cette optique de vouloir faire de l'exclusivité. Moi, je suis content le Play Anywhere. Parce que si un jour, tu veux aller sur ton PC, tu vas sur ton PC. Tes jeux que tu as achetés sur ton PC, tu les retrouveras sur ton... Le jeu que tu as acheté sur ta Xbox One, tu les retrouveras sur ton PC. Nickel. C'est un jour que tu as envie de t'acheter un PC à 3 000 euros. Tu pètes un câble. Je répète ça à 3 000 euros. Eh bien, tout tes jeux que tu as achetés sur ta Xbox One, bim ! Tu les retrouveras sur ton PC à 3 000 euros qui est de la mort qui tue, qui fait tourner... qui fait tourner du... qui fait tourner... je sais pas quoi... comme un grille-pain, je sais pas... va te faire enculer que ton PC de merde. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà quoi. T'as tes jeux sur ta Xbox One, tu les retrouveras sur PC. Donc, je suis content qu'il n'y ait pas d'exclusivité. Moi, cette optique de pas d'exclusivité, moi, j'aime bien ça chez Microsoft. Je trouve ça excellent. Après, bon... Je comprends que ça fasse vivre une console, mais je trouve que c'est... c'est une prise en otage pour le joueur et je trouve ça débile. Je trouve ça débile, voilà. Maintenant, voilà. C'est comme ça, voilà. Alors que... Microsoft, il y a un paquet de jeux. Il y a un paquet de jeux sur la console Microsoft. C'est juste que c'est pas d'exclusivité. C'est juste que ces jeux-là, tu pourras trouver sur ton PC. Et tu devrais être content. Je sais pas. Tu devrais être heureux parce que tout le monde a un PC. Donc, je vois pas où est le problème. Sauf qu'on peut pas tous avoir des gros PC. Donc, pour l'instant, on a une Xbox. Après, plus tard, puisque les PC évoluent tout le temps, plus tard, tu te dis « Ah, je vais peut-être investir sur un PC cette fois-ci. » Et tous les jeux que j'ai sur ma Xbox, enfin, pas tous, mais quelques jeux que j'ai sur ma Xbox, je les retrouvais sur mon PC. Voilà, c'est tout. Je vois pas où est le... Je vois pas ce que font... ce que fait... ce que fait de mal Microsoft. Ils vont essayer de faire les choses bien et on leur crache à la gueule. Je comprends pas, moi. Je vois pas ce qu'ils font de mal. Après, évidemment, on aurait préféré des exclusivités, mais... Voilà. Mais il y en a des exclusivités. Il y a un jeu avec le petit renard. Ça a l'air sympa, le jeu avec le petit renard. Cuphead. C'est sympa, Cuphead. Bon, c'est pas le gros jeu. Voilà, quoi. C'est pas... Mais bon, c'est bon. À un moment donné... Ce qui est bien avec Sony, c'est qu'à chaque fois que le mec te balance une exclusivité, en général, c'est tout souvent un triple A. Un triple A qui tâche. Spider-Man. Bon, il y a intérêt à ce que tout ça sorte l'année prochaine. Au moins Spider-Man, God of War. Parce qu'on va pas avoir un nouvel E3 de transition. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Là, on a eu un E3 de transition en 2017. C'est tout à fait normal. Parce que la plupart des jeux qu'ils avaient montré en 2016 ne sont pas sortis en 2017. Alors, j'espère qu'ils sortiront en 2018. Faut pas déconner, quand même. J'espère, en tout cas. Moi, en tout cas, ces jeux-là, je les enchaîne direct, sans problème. Il n'y a pas de soucis, ceux-là. Entre Death God qui a l'air excellent, Spider-Man qui fait mal au crâne, God of War, oh là là, j'en peux plus. Et puis, c'est tout. C'est déjà très bien. Et The Last of Us 2, aussi. Bon, celui-là, il ne sortira pas en 2018. Allez, 2020 dans le meilleur des cas. Et encore, je suis gentil. Alors. Ça sent l'arène, là. Ah bah... Ah oui. Ah ça... Nous avons décidé d'attendre la fin de l'hiver. Nous avons caché des provisions, dessiné des cartes. Nous nous sommes préparés. Je lui ai obtenu du travail en intérieur. Elle m'a aidé à trouver des moyens de ralentir les rouages du goulag. En bloquant une nacelle hydraulique, je pouvais éviter une journée dans les mines à une centaine d'hommes. En coupant les câbles de quelques camions, pas de projets de travail spéciaux pendant une semaine. Je prenais plus de risques. Mais maintenant que je connaissais ta grand-mère, je ne pouvais plus me complaire dans l'ignorance. Nous savions que l'enfant compliquerait notre fuite. Elle a tenté de le cacher aussi longtemps que possible. Et puis, sans prévenir, ils l'ont emmenée. Ils ont donné notre fille à une infirmière parmi les prisonniers et ils ont traîné Séraphima dans le vallon. J'ai essayé de les arrêter. Je ne me cachais plus. Je me tenais face au camion de transport, prêt à tuer pour la sauver. Mais ils étaient trop nombreux. Je lui ai crié mes adieux alors qu'il m'emmenait. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Ah, ce ne sont que des loups, ce ne sont que des loups, mais ils sont dangereux les loups. Ça ne rigole pas. Alors. Ouais, franchement, il vaut mieux qu'il y ait ce genre de truc parce qu'on peut... Vu que ce n'est pas du tout un monde fermé, on peut... On peut louper pas mal de trucs. Donc, heureusement qu'on a... Heureusement qu'il y a des... Ah, d'accord. Heureusement qu'il y a... Heureusement qu'on peut utiliser ce truc. Alors, on pouvait l'utiliser dans le 1, mais le monde était moins ouvert, mais ça restait très, très, très fourni. Donc, on peut louper certains trucs et c'est un peu bête, quoi. Donc, ce truc-là, si, c'est pratique. C'est pas du tout assister. Je peux te garantir que t'as pas ce truc-là, tu vas louper un paquet de trucs. Tu vas louper un paquet de trucs et tu vas chercher pendant un bon moment. Donc, c'est bien gentil de faire le malin en mode « Oh, moi, je suis un guerrier, je suis un gamer, moi, je suis un arcade gamer. » Ouais, c'est ça. Mais tu joues sans ce truc-là, mon gars, je peux te garantir que tu restes dix ans sur le jeu, quoi. Tu restes des soixantaines d'années. Et franchement, rien qu'avec ce truc-là, tu restes des plombes sur le jeu, mais alors, sans ce truc-là, mon gars, le jeu, tu l'as pas fini, quoi. Donc, c'est logique, c'est pratique et c'est logique. C'est pas du tout un inconvénient, c'est pas du tout un truc bidon ou je sais pas quoi. C'est quelque chose de plutôt logique. Je me demande si je peux faire bouger ces plateformes. Putain, le détail, mon gars. Waouh ! Regarde-moi ça. Oh putain, mais je deviens ouf, quoi. La neige qui tombe, là. Bon, là, elle s'est barrée, la neige. Mais c'est un truc de malade, quoi. Regarde-moi ça. Encore une fois, ce qu'a fait le mec, c'est énorme. C'est énorme. Mais putain, là, on n'est pas dans une démo qui dure deux secondes, quoi. C'est pas une démo qui dure deux secondes, mon gars. Là, c'est un gros jeu, donc oui, il faut du monde, il faut du monde pour faire un jeu. Quand j'entends ces connards, ces gens irrespectueux, ces fils de pute en train de sortir, oh, la démo du mec, elle est carrément mieux que certains AAA. J'ai envie de te dire, mais vous êtes des malades. Encore une fois, je suis pas en train de critiquer sa démo. Sa démo, elle est génialissime. Mais à un moment donné, il va falloir se calmer parce qu'il y a des chimpanzés, les mecs. À un moment donné, quand je vois ça, je veux dire, calmez-vous les mecs. Calmez-vous, pétez un câble. Pétez un coup parce que là, vous vous dites que de la merde, là. Évidemment, ce que le mec a fait, c'est énorme. Ça, je le dirai jamais et moi, je veux vraiment un Tomb Raider comme ça. Mais mon gars, regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi ça. Bien sûr qu'il faut du monde pour faire un jeu, parce que ça, c'est énorme. Bien sûr qu'il faut du monde et les mecs, ils sont pas en train de se mettre les doigts dans le cul, en train de tourner, en train de tourbillonner. À un moment donné, il faut du boulot pour faire tout ça, mon gars. Regarde les détails. Regarde le truc de ouf. Je sais pas, à moins d'être complètement con, je vois bien que ça n'a rien à voir avec le boulot que le mec a fait. Même si ce que le type a fait, c'est énorme. Encore une fois, je répète, ce que le type a fait, c'est énorme. Mais c'est une démo. C'est une démo qui dure un certain temps. C'est pas un long jeu. Voilà. S'il fait ça, si c'est un long jeu avec une équipe, c'est clair qu'il te fera un truc. Voilà. Et surtout, encore une fois, les Tomb Raider, le premier, il était pas un jeu énorme. Il était pas grand, le jeu. En plus, le mec, il a rallongé Tomb Raider 1. C'est pour te dire à quel point Tomb Raider 2, pardon. Il a rallongé le niveau. Il était pas comme ça, le niveau. C'est pour te dire à quel point c'est de la merde le premier Tomb Raider sur PlayStation 1. C'est de la grosse merde. Jamais je toucherai à ce truc-là. Je mourrai, mais jamais je toucherai à cette espèce de grosse daube de Tomb Raider 1. 2, 3, 4, 5. Jamais j'y toucherai. C'est pour ça que j'attends des remakes. Parce que je veux faire les remakes, je veux jouer à de bons Tomb Raider et pas cette espèce de caca, espèce de pourriture qui sont sorties sur PlayStation 1. Et je pourrais dire ouais, mais à l'époque, à l'époque, j'y ai joué. J'ai lâché la manette directe. J'ai lâché la manette directe. On pourra dire ouais, mais voilà, parce que... Non, non, non. À l'époque, j'avais pas Mario 64. J'avais pas Mario 64 et pourtant, j'y suis retourné sur Mario 64 parce que le jeu, j'avais kiffé le jeu. Mais alors, Resident Evil et Tomb Raider, la manette m'est tombée des mains. La seule chose que je trouvais, c'est que le jeu était beau. Parce que ça prend fois que je voyais un jeu en 3D. C'est tout. Mais sinon, la manette m'est tombée des mains au niveau du gameplay et je n'ai jamais plus retouché. Je m'étais pas dit putain, j'ai envie de rejouer à Tomb Raider. Non, non. Ou j'ai envie de rejouer à Resident Evil. Non, non, jamais. Moi, j'en avais plus rien à foutre de ces jeux-là. Par contre, Mario 64, j'avais qu'une seule envie, c'est de dire jouer. Là, je ne rêvais qu'une seule chose, c'est de pouvoir remettre mes mains sur ma manette à ma manette N64 pour rejouer à ma manette N64. Là, ouais. Mais alors, les Mario... Ah, n'importe quoi. Alors, Tomb Raider et Resident Evil, ces jeux-là, c'est de la grosse merde. De la grosse, grosse daube. Voilà. PlayStation 1, évidemment. Il fait noir. Les autres sont là-bas. Je les entends haleter. Un moment de clarté, mais ils m'échappent. Ça devient rare. On est malade. Empoisonné. Quelque chose... Peu importe. J'ai oublié pourquoi on est venus ici. J'ai oublié où on était avant. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Il y a quelqu'un d'autre ici. Il marche parmi nous alors qu'on rampe et qu'on gémit. Un esprit. Une déesse. Un démon. Elle murmure. Nous écoutons. Écoutez. Non, c'est énorme. C'est vraiment... Ah non, ça, c'est du boulot, mon gars. À un moment donné, on va arrêter les conneries. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui font les rebelles, qui trouvent que... qui n'arrêtent pas de se plaindre, surtout qu'avec Internet. Bon, ils ont raison d'utiliser Internet pour ce genre de trucs. Évidemment. Mais des fois, je trouve que c'est... Je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Je trouve qu'ils vont un peu loin. Bon. Mais le problème, c'est qu'ils se plaignent toujours pour les autres, mais jamais pour Nintendo. Bizarrement, Nintendo, non, c'est bien. Ce qu'ils font, c'est bien. Ah, c'est de l'eau. Je pensais que c'était... L'eau était gelée. Ah, d'accord. Bon. Je pensais que c'était gelée et que je pouvais marcher dessus. Non, Nintendo, ce qu'ils font, c'est génial. C'est parfait. C'est merveilleux ce qu'ils font, Nintendo. C'est les meilleurs. C'est les plus beaux. C'est les plus forts. Alors que c'est les plus cons de l'univers. Mais bon, c'est pas grave. C'est les plus fils de pute, mais bon, si tu veux. Mais alors, ce que font les autres développeurs, mon gars, quand tu vois ça, c'est énorme, quoi. Tu peux que te dire... Non, c'est magnifique, quoi. En plus, ils se sont cassés le cul à faire de la VR. Non, mais à un moment donné, respecter le travail des gens, quoi. À un moment donné, quand tu vois ça, tu dis, c'est pas les décors dégueulasses qu'il y a dans Breath of the Wild sans scénario, sans dialogue, sans rien du tout. Là, on a à faire... J'ai pensé que plus on donne du caca, plus les gens sont contents, quoi. Plus on leur donne du caca, plus on leur donne de la merde, plus ils sont heureux. Juste parce qu'ils ont joué à ça quand ils étaient petits. Ou je sais pas quelle connerie, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Quand je vois le jeu, je m'attendais pas à... Voilà, là, je suis... Waouh ! Impressionné, quoi. Merde. Je savais pas que c'était un monde aussi ouvert, quoi. Je savais pas que j'allais jouer à un open world, là. Putain, c'est presque un open world, le jeu. C'est quasiment presque un open world. Et je pense que le prochain, ça sera aussi un monde ouvert. Mais j'avais pas capté ça au début. Là, c'est vraiment... T'es dans un monde ouvert. Alors, évidemment, il y a des chemins et tout et tout. Mais je m'en fous, quoi. C'est beau, c'est fourni. T'as des dialogues, t'as des personnages qui disent des trucs, voilà. T'as de la mise en scène, t'as... Voilà. Ça me fait presque... Ça me fait presque... Oublier le fait que Lara est une grosse connasse. Ça me fait presque oublier. Presque. Que Lara est une bouffonne. Et qu'elle est pas crédible dans son rôle. Mais ça me fait presque oublier ça. Presque. Donc, non, chapeau. Les mecs, ils ont fait vraiment du bon boulot, quoi. Ça me fait presque oublier le côté féministe du personnage qui est pas crédible. Tu as la petite gonzesse, toute, voilà, toute petite, toute fragile. Tu la fais genre aller super forte, alors qu'une gonzesse toute petite, toute fragile, elle est toute petite et toute fragile, c'est tout. Y'a pas d'histoire de « elle est forte sous prétexte ». Non, elle est pas forte. Elle est petite, elle est fragile, mais elle peut être, je sais pas, intelligente, maligne et tout. Mais fais pas une meuf, voilà, en mode guerrière et tout, alors que je lui mets une baffe dans la bouche, elle tombe par terre et voilà. Faut arrêter les conneries, quoi. Mais, mis à part ça, le jeu est excellent. À part ce côté un peu féministe, féministe à deux balles, le jeu est pas crédible, le jeu est vraiment très très bon, quoi. Là, je... Waouh ! Ce que je vois, là, c'est... C'est du bon boulot. Bon, ok, d'accord, je suis en train de faire de la merde. Ouais, mais je sais pas où je dois tirer. Les musiques sont sympathiques, y'a pas de musique en mode... Elles savent se faire discrète, les musiques, quand il faut, et elles savent se faire moins discrète quand il le faut, enfin, bref, elles sont... C'est des musiques intelligentes, quoi. Quand y'a des loups, ça fait des espèces de tam-tam. Non, ce jeu est putain de bon, quoi. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, parce que j'ai pris du temps avant de m'intéresser à ce jeu. À cause de Lara Croft, voilà, c'est tout, quoi. Moi, j'aimais pas cette Lara Croft, mais à part ça, je savais que le jeu était bon. Même le premier, j'ai trouvé excellent. Je le trouverais vraiment bon. Est-ce qu'elle peut plonger ? Est-ce qu'elle peut... Elle peut pas plonger ? Ah, c'est... Ah. Ah bah si, elle peut plonger. Ah, faut rester d'accord, ok. En fait, elle pouvait plonger, en fait. Ah ouais, mais elle peut plonger juste à la surface. Oh ! Oh, regarde-moi ce cul. Oh, elle peut pas rester très longtemps sous l'eau. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est pas très grave. Là, la musique, elle est vraiment bonne. Enfin, elle est pas mal, elle est pas mal. Ainsi, j'aurais préféré la musique de Tomb Raider 1, qui était... Enfin, Tomb Raider 2013, qui était une putain de tuerie. Je suis honoré de me voir confier la responsabilité de superviser la construction d'un hôtel dédié aux apôtres au cœur du Valot. Le site se trouve à la limite de notre nouvelle cité, de l'autre côté du canyon. Les cascades naturelles et les sources géothermiques sont une excellente opportunité d'utiliser toutes nos connaissances pour créer un lieu de culte solennel et de réflexion qui honorera la mémoire des apôtres, mais aussi nos récentes avancées en matière de construction. Nous avons déjà dépassé l'empire laissé derrière nous. Nous y serons demain matin et nous bâtirons un hôtel en l'honneur de notre passé et de l'avenir de notre cité. Ouais, les jeux vidéo, c'est que du gameplay. Ah, va te faire enculer, salope. Les jeux vidéo, c'est uniquement du gameplay. Eh ben non, connard. C'est pas que du gameplay, pédé. C'est pas que ça, le jeu vidéo. C'est un ensemble de tout un tas de trucs. En tout cas, le jeu vidéo de maintenant, c'est pas que du gameplay. Pauvre connard, là. Les gens qui disent ça, c'est vraiment des fils de pute. Ça vole pas bien haut dans leur cerveau. Ils se croivent intelligents, mais ils ont tort. Les jeux vidéo, c'est pas que du gameplay. J'ai pas dit que les jeux vidéo, c'était que des beaux graphismes, que ci, que ça. Les jeux vidéo, c'est un ensemble de plusieurs facteurs. C'est pas que du gameplay. Voilà. putain. Putain de fils de pute. Le jeu vidéo, c'est que du gameplay, t'as vu ? Le jeu vidéo, c'est que du gameplay, vous voyez ? Alors, je sais pas pourquoi je viens de faire ça. c'était complètement débile. Oh, merde. Ouais, c'était con. C'est con, ce que je viens de faire. Ah, c'est spécial. Ouais, c'est spécial. C'est spécial. Bon, par contre, c'est pas comme dans Incharted, elle traverse la corde. Ouah, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors ? Je peux peut-être attacher une corde à cette poulie. Je peux peut-être attacher une corde à cette poulie. C'est quoi ce truc là-bas ? Oh là là, la caméra, elle a fait des trucs de ouf. Ouais, mais tu peux attacher une corde à cette poulie, mais tu la raccordes à quoi là ? Je peux peut-être attacher une corde à cette poulie. Tu as fermé ta gueule ? Ah, attends, je vois, je vois. Je l'avais pas bien vu. Attends, je regarde ? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit ça. Non, c'est pas ça. Allez, saute. Sautes. Sautes, Lara, saute. N'aie pas peur, Lara. N'aie pas peur ! Je te ferai aucun mal. Ça servait à rien ce que je viens de faire. Ah, ouais. Ouais. Alors là, évidemment, c'est super facile, c'est super assisté, c'est tout ce que tu veux. Mais moi, là, je suis coincé. Je sais pas quoi faire. Je suis complètement bloqué. Y'a sûrement un truc à faire. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh merde, 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 merde. On en est à 50 trucs. 53, 50, je sais pas combien. Donc je vais m'arrêter là. Et je suis complètement bloqué, il faut m'assister, je ne sais plus quoi faire, je suis bloqué. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire, c'est trop dur. S'il vous plaît, Seigneur, aidez-moi. Allez, moi je m'arrête ici. Attends, une petite pause. Voilà. Voilà. C'est parti.